Je crois que finalement la démarche n'est pas très différente, dans le sens où Marmout c'était une plongée dans l'histoire de la Syrie de ses 60 dernières années, dans l'histoire du personnage aussi, dans sa vie intérieure. Ici j'ai procédé de façon assez similaire, j'ai essayé de carotter le temps, de creuser des épaisseurs de temps et de retrouver mon enfance sur un petit territoire, c'était le cas aussi dans Marmout ou la montée des eaux, c'était autour du lac Assad ici, c'est le village où j'ai grandi, où j'ai passé toute mon enfance au début des années 80 jusqu'à la fin des années 80 où je marque dans le livre une coupure, une fracture, la chute du mur de Berlin et puis la fin de l'enfance. Et si je suis passé à un texte beaucoup plus autobiographique, c'est que je pense que la fiction a tendance à nous couper un peu de notre environnement direct et qu'on vit une époque avec toutes ces crises qu'on voit partout arriver un peu de toutes parts. J'ai le sentiment en moi que j'avais besoin de retrouver une sorte d'amour du réel, un chemin qui nous mènerait à nouveau à lui et donc avec l'envie de me soucier, de m'intéresser, de revoir ces petites choses qui font notre quotidien, c'est-à-dire nommer les arbres, nommer les lieux, nommer mes ancêtres, toutes ces personnes qui ont une importance dans ma vie. Quand on sait qu'on passe beaucoup beaucoup de temps aujourd'hui sur des écrans, sur des interfaces virtuelles, il y a comme une sorte d'inversion, de polarité, le virtuel est presque plus réel que le reste, que le réel normal. Et je me suis dit, peut-être qu'il est temps d'essayer de faire autre chose, une autre forme de fiction, une fiction documentaire, un peu à la manière dont Raymond Depardon par exemple fait ses documentaires et essaie de creuser cette veine-là pour que les lecteurs, les lectrices cheminent aussi à travers leurs propres souvenirs. Mais c'est vrai que dans les autres livres qui étaient des fictions, c'était pas exactement mon enfant, c'était toujours des personnages. Et là, en commençant le livre, j'avais 39 ans, je me suis dit, c'est marrant, tu as beaucoup mis en avant des personnages de jeunes enfants, dans Ponceau Pierre Soutetpa, dans Moi, Marthe et les autres, même Marmoud se souvient de ses enfants, elle est là tout le temps. Et moi, j'en ai jamais parlé. Non seulement j'en ai jamais parlé, mais je ne me suis jamais vraiment interrogé, intéressé non plus à cet enfant que j'étais. Et là, j'essaye de le faire. Et quand je cherche l'enfant que j'ai été, forcément, je retrouve des éléments qui ne sont pas moi, qui sont ma famille, qui sont ces lieux où j'ai grandi, où il y avait une sorte d'ennui assez colossal, une rareté, un manque. C'était une enfance presque insulaire. En fait, on était coupé de tout. On allait très peu en vacances, on allait très peu dans les villes. Ça se passe donc dans le sud de la Belgique. Et voilà, c'est donc un texte très personnel, mais qui comporte une part qui est plus grande que moi. La voix de mes ancêtres et toute cette part d'invisible dans laquelle on est tissé, dans laquelle nos vies sont tissées, ça m'importe beaucoup. L'idée de ne pas être cloué à notre seule visibilité et d'essayer, par l'écriture, par ce plus court chemin qu'est l'écriture, de recréer un dialogue avec tout ça qui nous entoure, qui n'est plus visible, qui n'est plus palpable, mais qui, je pense, est très très important malgré tout. Je crois que l'idée du fragment, c'est d'abord et avant tout l'impossibilité de rendre ce texte parfaitement fluide et de l'unifier dans quelque chose qui serait un récit continu, linéaire. La manière dont ça s'est passé, c'est vraiment moi me promenant dans ces lieux de l'enfance et me ressouvenant au fil de ces marches, de ces pérégrinations, d'éléments et parts. Et donc je prenais ces notes, sans chercher d'ailleurs à en faire un livre, et ça s'est vraiment agencé comme ça, comme un puzzle, dont je ne savais pas si ça formerait un tout, dont je savais que toutes les pièces ne seraient pas présentes. Et l'espoir que j'avais, c'était en créant des fragments, donc des instantanés, presque des polaroïdes qui contiendraient, qui encapsuleraient des souvenirs, mais aussi des sensations visuelles, tactiles, de l'ordre, de l'odorat aussi, que les lecteurs et les lectrices puissent eux-mêmes avoir accès à cette dimension de l'enfance, du souvenir, et que ça puisse faire écho à ce qu'ils ont traversé. On a tous été des enfants, et pourtant l'enfance semble être un continent un peu à la dérive, qu'on oublie. Et je crois que se reconnecter à ça, à cette époque, où justement le réel comptait, et où le réel seul comptait, ça me semble important aujourd'hui. Donc c'est ça. Et puis après, chacun fera sa lecture. Il y a des gens qui me disent qu'ils le lisent vraiment d'une traite, de façon linéaire, continue, et puis d'autres qui picorent, et je trouve ça bien en fait, de laisser du jeu, de laisser une part de grande liberté aussi aux gens qui auront envie de lire le livre. Sous-titrage ST' 501